Salut tout le monde, allons-y, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec nos têtes, avec Maëlle. Salut Joule ! Comment vas-tu Joule ? Bah j'ai failli faire des doigts donc tu vois, Joule il va pas bien. On va éviter ouais. Alors j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la quatrième vidéo de ce let's play là. J'y fous ! Alors nous en étions, je sais pas où on était en fait. On a reçu déjà des crédits de Michael, c'est cool donc on peut continuer internet. Ah non mais c'est vrai, à chaque fois j'ai oublié qu'il faut que je le passe de mon côté en attendant pour qu'on puisse avancer comme il faut. Bon bah c'est parti, le 5 qui est plus simple, bah ça arrive un peu, venir et qu'on pense, j'en fais encore ou là j'ai reçu un petit message d'enquête ? Bah vas-y on va faire l'enquête. Bonjour tout le monde ! Ah j'ai reçu une pièce cool, merde. Faut que tu reviennes un peu vers moi. On a une très bonne relation avec Michael. Non on s'en fiche de ça. Michael, j'adore voir ça, Michael très bonne entente. Hélène, bonne entente, ah mais en même temps elle est méchante. Bonjour tout le monde, je me trouve dans le quartier de Ted Barnest. C'est qui Ted Barnest déjà ? C'est le tueur, ah ceux qu'on a tué, ceux qu'on est censé avoir tué. Et bah, comme je l'imaginais, il vivait dans un mobilhome. Ah, je l'avais dit ! Et je sais précisément lequel. Ah bah nous on arrive dès qu'on sort de prison. Ah merde. Comment ? Moi je voulais dire on arrive dès qu'on sort de prison. Oui non mais comment ? Nani ? Tout le monde a ses petits secrets. Comment vais-je pouvoir vous faire confiance maintenant ? Euh bah oui. Elle on s'en fiche si elle est méchante mais on veut juste savoir comment elle se... Merde. Ok fallait faire partie, faites attention. Moi j'en disais un peu que ça allait déterrair la relation mais... En vrai il faut prendre soin des gens à chaque fois. Ah c'est pas du tout mon style ça. Parce que là on prend pas soin d'elle. Boum ! On aurait pris soin d'elle j'aurais pas dit ça. What ? Il y a eu un cambriolage ou quoi ? Ou ça cramait... Ou des esprits frappeurs. Je sais pas. Bon qu'est-ce que je suis censé faire ? Euh bah... Bah tu rentres. Tu rentres sur Gaskia. Cet endroit est vraiment glauque. C'est dangereux. Vous ferez mieux de partir. Il y a une voiture vous devriez parler. En parler aux voisins. Bah bah parler aux voisins. Je veux qu'elle sache le plus de choses. Si elle se barre on t'en rend rien. Ah oui c'est une... Une journaliste ou je sais pas quoi. Ouais vas-y 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 vas-y. C'est son métier d'aller voir. Et là elle va te dire. La relation est à l'oreille. Elle loule. Mais c'est vraiment en temps réel cette merde en plus. En gros les messages c'est à l'heure. Comme ça en fait les abonnés sachent à quelle heure on fait des vidéos. Et il va y avoir... Bah il va voir midi il va en comprendre. Personne a répondu. Il va y avoir ça au début d'après machin. Loulilou. J'ai jeté un coup d'oeil par la fenêtre. Il y a qu'un type qui dort à l'intérieur. Il a l'air de cuver. Cuver c'est à dire euh... Goulouglouglouglou ? Non de... Piancer ? Voilà. Piancer ou fumer ? Non non de rejeter ce qu'il a dans son corps. Vomir. Voilà. Bah c'est pas piancer du coup. Non. C'est dégueulé. Je rentre chez moi. Loul. Pardon. J'irai voir les parents de Samantha demain. Ceux de tête sont décédés. On va voir Alison. Je ne l'appellerai plus. De qui ? Euh je sais pas. On peut pas envoyer de qui ? Je sais pas. Je sais plus de qui. J'ai l'impression qu'elle a décidé de déverser toute sa négativité et son mécontentement sur moi. Ouais c'est une fille je crois. Je ne veux plus qu'elle me rendre visite. C'est bien une fille c'est bon. Et je n'irai plus la voir. Oh encore sur les céréales mulepops. Elle a tout bouffé. Comme d'habitude. Les céréales elle a tout bouffé. Loul. Tout à l'heure ça marche pas. Enfin la magie. Si tu voulais nous avouer nous aveugler. Tu es au courant que ta camarade de classe Anna a déjà validé. A déjà validé sa deuxième année en obtenant que d'excellentes notes. Enfin c'est super pour elle. A la connasse. Si tu continues comme ça tu n'auras plus qu'à te marier et à changer des couches. Ok. Tu la connais et elle se fait du souci pour toi. En fait elle veut qu'on termine au foyer c'est pas possible. Non mais hé loul. Tu sais que ce midi j'ai entendu un truc que être enfin c'est où en hollande en hollande ou en truc du genre je sais pousser. Être mère au foyer ou je sais pas quoi ou père au foyer tu peux gagner 6000 euros par mois. Quoi ? Juste par l'état ? Ouais je crois. Ah mais je vais me marier en hollande moi. Je sais plus si c'est en hollande ou pas mais j'ai vu ça ce midi. Je veux clairement y aller. Et 6000 euros non mais hé. Moi je me fais des pépettes en or. En gros c'est tu fais tes enfants tu restes chez toi tu t'en occupe et tout. T'as 6000 euros par mois. T'as 6000 euros. Et pour toi ou pour ton épouse aussi ? Je sais pas du tout. J'espère que c'est personnel l'argent. Peut-être mais ça ne fait qu'à carver les choses. Elle s'inquiète pour ton avenir. Tu crois que j'en ai pas conscience papa ? Ah oui c'est vrai qu'on est père. C'est vrai que je suis un père. Toi tu savais dès l'âge de 16 ans que tu voulais être policier. Mais moi j'en ai aucun rêve. Bah Jess toi tu es le bon côté je suis le mauvais côté du père. Mais moi je n'ai aucun rêve. Bah normal. T'es sorti. Nan 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 nan. Il me faut juste un peu de temps. Bah du temps mais t'en as pas beaucoup. Moi j'en entôle je te rappelle. Codasse. Après on est policier mais bon. Je me sens encore plus mal à cause de toutes ces critiques. Ah la salope. J'ai l'impression qu'on me met constamment la pression. Elle ne veut pas que tu finisses comme elle. Par là je dis dans la liste logique. Après ce jeu n'est pas logique. On a dit des trucs sympas. On s'est quand même pris des... Oui bah oui. Je comprends. Nan tu comprends pas. Nan nan tu comprends pas. Ton père tu me respectes. Elle préfère piquer des crises plutôt que de m'écouter. Ah bah les crises. C'est une gamine en même temps. C'est une gamine. C'est presque toi. Je n'en peux plus. Essaye de gérer la situation avec un peu plus de calme. Alors elle a 16 ans d'accord. Là notre fille elle est à 16 ans. Je pense. Mais du coup. Pourquoi. À 16 ans tu fais pas de crise. Les crises c'est quand elles sont passées. Elle parle de la personne en face. Logiquement la personne est plus âgée. Donc pourquoi est-ce qu'elle fait une crise. Je sais pas. Mais la logique de ce jeu dans mes louls. Je te promets de bientôt régler cette situation. J'ai déjà quelques idées sur ce que j'aimerais faire. Ouais bah tu vas devenir chômeur et alcoolique. Je ne veux pas te mettre la pression. C'est ta vie. Ta mère ne se calmerait pas. C'est sa mère. Ah bah d'accord. Je me disais bien que j'avais rompu avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. La mère ou les choix ? Enfin la pression. La pression ou la mère ? Je ne veux pas te mettre la pression. Maintenant on te rassure. T'inquiète je te mets pas la pression. Fais ce que tu veux. Keep call. Reste calme. Reste cool. Ah. Voilà. Oh. Papa tu reviens quand ? Bah je ne sais pas encore ma fille. Bah je sais pas. Quand j'aurai fini le travail. Je dois y aller. Prends soin de toi ma puce. C'est un magnan. On est au bord de la tôle. Comment est-ce qu'elle veut qu'on revienne ? Voilà j'ai tué ce jeu. Voilà. Je te dis fais le maximum d'étoiles que tu peux. Les conclusions du rapport d'expertise. Oui mais je le trouve où maintenant ? Bah je sais pas on va continuer d'en blabla. Allez. Je souhaite parler à Henri c'est bien vous ? Madame Novak. Euh c'est qui Henri c'est nous ou pas ? Je sais pas. Bon on veut savoir des trucs donc on fait oui c'est nous. Vous avez dû vous tromper de numéro. On fait oui à qui j'ai l'honneur. Bah madame Lovac c'est Marquero. Oui. Madame Novak parce que je l'appelle Lovac donc elle va me dire ah bah non c'est Novak. Je suis de la mère de Samantha. Ah d'accord. Bah c'est Samantha. D'accord bah Samantha c'est Samantha. C'est génial. Il faut que tu reliennes vers moi. Son petit ami Ted a été tué et vous le connaissez plutôt bien. Ok c'est bon. Ben Ted c'est parce qu'il qu'on a tué. Ah non c'était son chéri oui c'est vrai. C'est bien vous qui est accusé de l'avoir tué n'est ce pas bah oui. Quelqu'un me l'a dit. Non mais arrêtez avec l'état mystérieux c'est chiant. Non mais je veux dire y'a pas d'intrigue c'est nul. C'est quand même curieux que l'enlèvement de ma fille et le meurtre de Ted est au lieu à peu près en même temps. Ah elle a eu lieu pardon. Euh je ne vois pas de quoi vous parlez. Attends je vais le mettre là parce que sinon. Suivant. Ah oui mais si je fais ça on voit plus. Alors où voulez-vous en venir, arrêtez de tourner autour du pot. Bah ça. Alors non ça ça déterre la relation. Il faut toujours repartir. Je ne vois pas de quoi vous parlez vous. Oui on y, on y tout. C'est pas notre faute on a rien fait nous. Oui c'est vrai que de base on a juste pris le jeu et voilà. Je crois que les deux faisaient... Tu vois fallait prendre là. Non parce que l'autre c'était un peu offensant quand même. Ouais mais non j'aurais préféré mettre l'autre. Si ça se trouve elle a vu quelque chose alors vous avez décidé de la tuer. Putain mais il faut toujours nier c'est pas nous bordel. Vous ne vouliez laisser aucun témoin n'est-ce pas. Si c'est le cas alors j'irai en prison. Si c'est le cas alors j'irai en prison. Ca fait déjà un moment que je suis assigné à raison. Bah ça. Oui on lui dit qu'on est assigné à raison c'est qu'on peut pas sortir. Qu'il y a un petit flic là qui mange des donuts qui est devant notre porte. Et que du coup on peut pas sortir. Parce que sinon il court. Bon il court pas très vite mais voilà. Mais vous êtes un ancien flic. Je suis quand même assigné à résidence. Non mais voilà. Vos amis vont vous libérer j'en suis certaine. Bah j'espère. Mais crois pas voilà. On est en taule. Les flics certes ils ont un code d'honneur mais voilà. C'est ça. Mais je m'adresserai à leur chef et je ne ferai des histoires. Faites ce que vous enchantent. Vous risquez de mettre le ravisseur en rogne et de mettre en danger Salanta. Ça. Ouais. Parce que faites ce que vous enchantent. C'est un mot d'ensemble. Ça pense. On s'en va les couilles. C'est bon je ne sais rien mes potes sont flics. Oulala. Où est-elle ? Mais on ne sait pas. Alors juste. Si on savait où elle était. Déjà on t'aurait dit. Passe l'argent ou ni tout. Voilà. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Mais rien. On n'a rien fait. Je ne sais même pas à quoi on le ressemble. Si je crois qu'on l'avait vu au tout début. Vous la relâchez. Le verdict sera plus clément. Vous aussi vous avez... Je vais la tuer. Je vais l'étrangler. Je vous en supplie. Je vais l'étrangler. Mais t'as rien de supplie puisqu'on l'a pas. Je veux juste savoir où elle se trouve. Et si elle va bien. Vous devez me faire confiance. Je n'ai ni tué Ted ni enlevé Samantha. Voilà ce qu'on voulait dire depuis le début. J'ai tout intérêt à la retrouver. Mais là elle va nous dire. Mais non tu mentes. T'es qu'un petit mytho. Connard. En gros là faut plus que tu bouges. J'ai entendu Ted raconter à Samantha que vous l'aviez menacé. En 20 ans police des types comme tels si j'en ai vu des certaines. Ouais mais on va pas les dire. Parce que ça veut dire que tu l'as pas. Mais tu veux quand même la chercher pour après me la kidnapper. Tu veux faire que de la merde. Oui mais bon on est en prison. On faut pas aller la... Alors je n'ai aucune raison de la tuer. Quant à Samantha il se trouve que je suis à sa recherche. Mais voilà au final ça le redit. On en revient du coup. C'est quoi ce jeu où même quand tu dis un truc ça redit l'autre. Quand bien même ce serait la vérité. Vous êtes assigné à la résidence. Disons que l'on m'aide. Et là elle va dire ah mais j'avais raison. Pourquoi je veux la sortir de p'tite 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 p'n. Tu me crois en début. Ah ouais là je me suis un peu trop là-dessus. La sonnaliste qui est venu me voir. Oui. Mais pas que. Là on est honnête. Il faut qu'elle ait... Il faut qu'elle ait... Il faut qu'elle a d'avoir des doutes. Je ne crois pas à un mot de ce que vous racontez. Bah ouais. Ah bah voilà. On est à notre honnête, nous elle nous croit pas. et j'ai la preuve que vous nous avez menacé tête par nez si je finis en prison on ne retrouvera jamais savanta vous n'avez absolument rien sur moi alors si on met la première ça fait bah si tu veux en taule jamais je libère savanta donc c'était un peu oula chantage quoi ça fait chantage là on lui fait on t'a rien sur moi ce qui est vrai t'as rien sur moi voilà je l'ai menacé j'ai même pas un rond on n'a rien on est dans notre belle baraque parce que c'est vrai qu'elle est belle la baraque mais voilà mais y'a rien on pourra faire enquête henri à qui est ce que tu parlais un instant mais comment mais vous c'est quoi ce jeu j'ai détecté une conversation mais j'ignore j'ignore avec qui détecter c'était la mère santa détecter c'est quoi le timing de merde de merde là c'est trop souvent même pas à à qui tu parles connard c'est comme si en fait tu voyais à travers le téléphone je t'observe X92 est de retour c'est ça techniquement tes messages transitent par non j'ai détecté une activité mais je n'ai pas accès à tes messages mais heureusement les deux messages reviennent au même qu'on dise que c'était la mère santa des fois ce jeu fait une tournée en rond pour dire la même chose j'ai envie de le traiter de connard parce que ça se fait pas c'est sûr mais en plus elle ramène sa prune mais qu'est-ce qu'elle fout là c'est taré je n'aurais pas dû lui donner votre numéro salope elle a saut en fin de croire que santa a disparu sa nervosité et ben ça oui mais là elle est quand même ce que je viens de dire ben ouais voilà salope bon ben c'était pas bon mauvaise réponse mais ça détériore la relation avec qui ah ben oui avec elle parce qu'elle dit que c'est une toile elle peut nous aider dans l'enquête d'une manière ou d'une autre j'en doute ben ouais j'en doute elle est persuadée que c'est moi qui l'ai tué c'est sûr que allons nous faire un pauvre d'elle mais ce que tu veux parce que dans tous les cas mais ta faute j'en ai marre elle ne doit qu'un cas voir la vidéo envoyée à il est à balay du polaire si elle a reçu cette vidéo elle pourrait bien mettre notre enquête en péril pourquoi bah parce que certaines vidéos qu'on a déjà vu comme le tout est caressé la fille de l'autre est-ce qu'il y a dans le groupe bon c'est bon alors parce que là ce serait la merdu non elle se retrouverait en page d'accueil de tous les sites d'information de pays du pays d'ici demain je suis du même avis cela représente un risque bon inutile de traumatiser je suis du même avis là faut remettre un peu la 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 du verre du verre là oui ah bah on va faire rien bah bah merci merci non mais parce qu'en fait il faut du verre avec elle je suis d'accord bah enfin et tu veux pas de verre bonjour ah non c'est pas la première fois en fait non on l'a déjà vu au début ou au milieu enfin je sais pas attendez que vous me disiez des nouvelles bonjour je voudrais passer en revue deux ou trois autres éléments oh putain non mais là ça va être un petit passage la maman de Samantha j'ai eu la maman de Samantha au téléphone elle vous accuse encore est-ce qu'elle devrait vous étonner sa fille il faut la libérer mais lorsque vous étiez officier de police vous avez arrêté d'être barnes pour trafic pour trafic de sous de stupéfusion et ce dernier a été condamné à 50 prisons d'est-ce pas oui mais cette enfoiré est ressorti après seulement trois ans de demi demi passeur idem pour deux autres crapules bah oui oui on insulte cette enfoiré parce que c'est vraiment un enfoiré bah ouais je vous demanderai de mieux choisir vos mots au tribunal reprenons durant sa réclusion sa mère est décédée diriez-vous qu'il vous traitait responsable de sa mort ? vous affirmez qu'il vous aurait harcelé menacé qu'il s'en serait pris à votre voiture et qu'il aurait lancé des cailloux sur vos fenêtres exactement est-il exact que vous avez demandé à plusieurs reprises à vos collègues de s'occuper de lui ? oui mais le leitement et à chaque fois ils sentent tirer avec une simple avec un simple rappel à l'ordre n'est-ce pas oui qu'est-ce de pute ? enfin t'as de la chance toi punaise enfin ah non mais ça se trouve l'avocat il retient des trucs mais là on est pas au tribunal donc le juge il l'a réentendu encore ça se trouve ouais ça se trouve quand il sera devant le juge il va dire tout le contraire et là on va rien comprendre hein ? quoi ? bah l'avocat il tient une enflure bah la nuit précédente son décès il nous a envoyé un message disant qu'il vous attendait au parc pour je cite régler les choses quelle a été votre réaction ? je n'ai rien vous affirmer être allé vous coucher et être resté à votre domicile toute la nuit et bah ça on a aucune preuve par contre mon coco donc ça peut se voir que tu démerdes mais personne ne peut le confirmer n'est-ce pas ? c'est exact lui seul ah quel problème et les voisins ils nous ont pas entendu sortir logiquement ? si on a des voisins logiquement on est dans un appart il devrait avoir des voisins oui il doit et concernant votre briquet qui a été retrouvé sur la scène de crime ? alors déjà qui brou que c'est mon briquet ? déjà savez-vous comment il a pu se retrouver là ? je n'ai pas la moindre idée ça c'est une bonne réponse quoi que ce soit bien clair je l'ignore alors ça c'est un peu agresseur là on va essayer d'avoir une bonne relation avec notre avocat j'en ai pas tous les cas qui prouvez notre briquet ? un briquet ? tu vas à Leclerc pour un euro ? c'est ça à part si c'était marqué vraiment Henri dessus il est marqué appartient à Henri vraiment le mec de la police telle adresse telle numéro de téléphone arrêtez-moi c'est ça bon tout cela n'augure rien de bon on se dirige tout droit vers une condamnation pour crime au premier degré nous devrions plaider l'homicide involontaire mais on a rien fait ! là je suis sorti du cadre en plus j'ai vu j'ai vu ah non mais là c'est compliqué Ted et vous avez eu une dispute qui a tourné en bagarre au cours de la guerre quand est-ce qu'on s'est battu là ? hé baston baston peut-être qu'il était sous l'enfinance de stupéfiant c'est possible là mais il était forcément sous l'enfinance de stupéfiant ça s'il méritait pas de mourir mais on lui a rien fait on l'a juste peut-être taser et peut-être ramener sa femme pour qu'il se fasse défoncer cela pourrait vous permettre de vous en tirer avec une peine de 8 ans au lieu d'une condamnation à perpétuité qu'en dites-vous ? je suis innocent combien de fois je vais devoir le répéter bon j'ass... c'est ce que disent tous mes clients bah nous c'est la pure et la vérité mais qui nous a dit ? bah qui nous a donné un avocat aussi incompétent bordel ? alors Henri tu as du nouveau ? bah mon avocat est incompétent c'est un gros fils de pute il veut me faire tomber nous sommes rentrés dans le système du commissariat exact oui je pense avoir trouvé ce que vous avez besoin oh je suis possible qu'il y a une rare ça se télécharge ou pas ? ouais je crois on dirait que ça se télécharge mais... l'animation est bien faite bah c'est déjà mieux que les vieilles animations de google ah putain tu peux la regarder là je crois non dommage c'était un fail un instant non 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 si si on peut je te promet on va pouvoir non 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 pas maintenant euh... pleure pas petit enfant euh... bah alors voilà le topo alors lui il arrive à lire mais pas nous mais c'est quoi ce délire ? on aurait bien envie de savoir ce qu'il y avait dedans ouais parce que nous on a juste un petit jeu pour l'avoir bah ouais le coeur de tête barnes a été retrouvé à Lac-Parc le 12 août à 8h du matin non mais logiquement si on présente ses preuves et vous vous demandez comment on les obtenue on répondra on a hacké la police et on me dira ah bah bravo tu tu as un homme et tu as un peu ce connard il va rester en prison monsieur Huston promenait son chien et a découvert le crédeur sous un arbre alors déjà logiquement on l'aurait pas mis sous un arbre on est intelligents on l'aurait découpé et donné au cochon les policiers qui se sont rendus sur les lieux ont remarqué que le corps présentait des traces de lutte ainsi qu'une seringue vide à proximité on a également trouvé un briquet à côté du camp Henri sur lequel figuraient tes empreintes ah mais c'est pas mon briquet c'est le sien j'ai emprunté pour fumer une clope ah mais c'est sûr c'est ça il y avait des messages sur le téléphone de tête qui t'étaient destinés et dans lesquels il donnait rendez-vous au parc cette nuit là mais on a étonné le téléphone comme la diatrième au cas ce qui est 1% vrai au cours de laquelle on suppose qu'il est décédé ça se trouve il y a quelqu'un qui est venu et qui l'a tué ça se trouve il a fait une overdose parce qu'il y a une soirée à côté de lui overdose c'est fini voilà au cours de laquelle ok c'était la même chose elle trace de lutte et bah il s'est juste cogné à l'arbre comme un gros trou de cul c'est bon tu es la dernière personne à l'avoir vu en dehors de sa copine Samantha qui vivait avec lui mais on ignore toujours où Samantha se trouve voilà la photo de Théad mais c'est nous qui vont me le dire pourquoi on l'a pas vu avant euh attends non mais là c'est une overdose ça se voit là il était bourré il est tombé comme une merde des preuves irréfutables attends attends le briquet les messages tout nous accuse Hélène je vais présenter les choses différemment du point de vue d'Henri bah oui nous c'est tout le contraire le briquet est le sien mais il a une faucheuse tendance à l'oublier partout c'est vrai je lui ai l'ombriquet partout il a effectivement eu une correspondance une correspondance avec quoi ? avec qui ? avec un espagnol ? ou avec un anglais ? ou un allemand ? ou un suisse ? il a joué une kartoffel message a été envoyé avec le téléphone de Ted il y a il y était question de régler les choses dans le parc Henri ne s'y est pas rendu cela faisait déjà un moment que Ted lui harcelait on dirait mon avocat je viens tout lui raconter lui bah ouais ils sont été pris à sa voiture ainsi qu'aux fenêtres de sa maison on dirait en mon avocat c'est re bla 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 la même chose quoi Henri ne laisse aucun à lui bah pourquoi lui il ne fait pas un témoignage c'est bon t'es mon pote logique bah oui il était seul chez lui et dormait tout simplement voilà tout ça n'augure évidemment rien de bon avec un smile et triste oh pauvre chou la théorie qui fait également de vous le ravisseur ou le tueur de savanta est trop tiré par les cheveux alors je suis sûr je suis de votre côté je m'en remets à la logique bah enfin c'est pas trop tôt par contre le juge il va s'en remettre aux preuves pas la logique ça vous connaissez l'avez-vous tué ? non je vais pas tuer si vous ne croyez pas pourquoi on va accepter d'enquêter les deux sont bien mais elle s'en remet à la logique pourquoi elle ne croit pas alors tu dis ouais je suis de votre côté au final attends je vais faire un choix radical bah non accusé c'est même plus gros la sous-déternel c'est accusé vous voyez là le petit téléphone même si vous le voyez déjà là 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 je suis un gros codard j'ai fait de la merde encore bon revenons à nos moutons il y a des moutons ou ça ? derrière toi Maëlle le monteur et la tête humaine s'il te plaît voilà le rapport d'expertise tout d'abord il a été établi que le briquet tafarsia et ce sont clairement tes empreintes dessus ensuite batterie j'ai pas de batterie externe va pas tarder va finir va pas tarder à terminer ensuite et là on met un to be continued le corps de tête présente les traces évidentes de lutte qui remontent manifestement à la nuit où il a été tué ah bah voilà vous sous-entendez que le corps médical aurait étouffé un tel scandale oui et là tu peux arrêter l'accélération enfin remettre le son et aurait simplement renvoyé le médecin en question sans faire de bruit je suppose que c'est possible ça enregistre ouais je vérifie de toute évidence il va falloir accéder au dossier du personnel de l'hôpital ça ne devrait poser aucun problème si ce n'est un cas de conscience j'espère que non attends c'est quoi le premier ? si ce n'est qu'un cas de conscience je pense que non enfin j'espère que non enfin j'espère que ça ne pourra pas prendre problème c'est pas j'espère que non en mode j'espère qu'on va pouvoir fouiller parce que ça j'adore fouiller je suis déjà connecté à leur serveur et nous on a même pas vu un petit truc vert là ouais quitte à enfreindre la loi autant faire les choses en grand to be considered attends c'est un appel euh il appelle le jeu l'homme d'accord il est où ? voilà qu'est-ce qu'il s'est passé ? encore un appel bizarre woulou j'ai rien entendu c'était une jeune fille elle parlait tellement voix basse que j'ai je l'ai entendu après alors nous on a rien entendu peut-être que vous avez entendu bah j'espère que vous avez entendu un petit peu mais bon c'est bizarre bah nous vous prenez une enceinte un amplificateur et c'est fini elle était peut-être sous l'emprise de stupéfiants et si c'était Samantha ah ouais ok on va chercher la mère on lui dit qu'on va retrouver sa fille t'as s'amuse à faire des canulas alors madame votre fille il fait des canulas en étant stupéfiant c'est bien ça je vais connecter ton téléphone à un système de surveillance pourquoi toujours ça ? pourquoi ? et on va essayer de localiser ça gardons ça dans un coin de notre tête merci les notes on les ira voir plus tard et bah sur ce ce sera la fin de cette grosse vidéo de ce let's play numéro 4 1h 1 minute et 35 secondes putain malgré qu'il y aura beaucoup de coupures et tout à faire nous avons un mael qui part de la caméra au loin et qu'on le voit sur ce je vous laisse liker et commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine merci